Un train d'une masse totale de 600 tonnes atteint, après le départ de la gare, sur une distance de 2,45 km, la vitesse de 120 km par heure. Question, quelle est l'intensité de la force avec laquelle la locomotive tire le train? Voici les données. La masse du train est de 600 tonnes, c'est-à-dire de 600 000 kg. La distance parcourue X est de 2,45 km, c'est-à-dire 2450 m. La vitesse finale V est de 120 km par heure, c'est-à-dire 120 000 m par 3600 secondes, ou encore 130 tiers m par seconde. Nous allons laisser la vitesse sous cette forme précise là. Ce qui est demandé, c'est la force F que nous exprimerons en newton. Et pour trouver cette force, nous allons appliquer la loi fondamentale de la dynamique, ainsi que ces deux formules simplifiées d'un MRUA, vu que la distance initiale est nulle et la vitesse initiale aussi. Allons-y. X est égal à 1t carré demi. Nous pouvons transformer cette fraction en 1t fois t sur 2. Pourquoi faisons-nous cela? Parce que par cette formule-là, V est égal à 1 fois t. Nous voyons que nous pouvons remplacer 1 fois t par V. Ainsi, nous obtenons que x est égal à V fois t sur 2, et par conséquent, le temps t est égal à 2 fois x sur V. Nous avons fait cette transformation parce que le x est donné et le V aussi. Donc, comme temps t, nous obtenons 2 fois les 2450 mètres divisé par 130 tiers. Et ça, ça donne exactement 147 secondes. Nous pouvons donc trouver l'accélération au moyen de cette formule-là, puisque V est égal à 1 fois t, le A doit être égal à V sur t. Nous remplaçons le V par 130 tiers et le t par 147. Ainsi, nous obtenons comme accélération 100 divisé par 441 mètres par seconde au carré. Laissons cette accélération sous cette forme précise-là. Ensuite, nous appliquons la formule F est égal à m fois A. Donc, F est égal à 600 000 fois cette accélération 100 divisé par 441. Et c'est ainsi que nous trouvons comme intensité de la force F 136 1054,42 newton. Et c'est ça, la réponse finale à la question posée. Merci.